Je vais vous présenter les différentes stratégies mises en place par les pays qui ont réussi à contrôler cette pandémie du Covid-19. Ça nous permettra de voyager un petit peu, je vous présenterai des images et des vidéos du Japon et de Taïwan en live. Et également une interview avec un de mes amis qui habite Singapour et qui nous racontera un peu comment ça se passe là-bas. Donc certains pays ont mis en place ce qu'on appelle une stratégie d'élimination. Celle-ci a plus de chances de réussir quand le virus ne circule pas encore trop. On introduit des mesures fortes et rapidement dès le début de l'épidémie pour empêcher l'introduction du virus et la transmission au niveau local. Cette approche met l'accent sur le contrôle des frontières, donc c'est forcément plus simple pour les états insulaires. C'est également important de tracer les cas et de les mettre en quarantaine. Comme on le voit sur ce petit graphique, si on a une personne infectée qui va contaminer 3 personnes, on parle d'un taux de reproduction de 3. Au bout de 10 chaînes de transmission, on va arriver à peu près à 60 000 personnes infectées. Si on arrive à isoler une personne, ça permettra de passer de 60 000 infections à 1 000 infections au bout de 10 chaînes de transmission. Et si ces mesures échouent et qu'on a une transmission communautaire importante, on peut prendre des mesures beaucoup plus fortes comme la mise en quarantaine localisée ou générale, ou un confinement local ou national. Le but est d'infléchir très rapidement la courbe épidémique et d'éviter la saturation des systèmes de santé. Premier exemple, le Vietnam, il a mis en place une stratégie d'élimination avec plutôt un bon bilan. 1200 cas et 35 décès cumulés pour une population de 95 millions d'habitants. C'est vraiment rien du tout. Donc pour rappel, le Vietnam était un des premiers pays à avoir réussi à arrêter le SRAS en 2003. Le Vietnam a eu ses premiers cas le 23 janvier avec 16 cas, puis une seconde vague de 256 cas en mars. Dès fin janvier, le Vietnam avait restreint les vols en provenance de Wuhan avec un contrôle des passagers arrivant. Dès mars 2020, plusieurs communes de Hanoï ont été mis en confinement avec obligation du port du masque. Donc le Vietnam a réagi très rapidement sans attendre d'avoir une incidence élevée de cas de Covid-19. A la fin juillet, une dizaine de nouveaux cas de Covid-19 ont été identifiés à Da Nang. Ça a provoqué la délocalisation de 80 000 touristes, principalement des touristes vietnamiens. Et la ville a été mise en quarantaine après. Le Vietnam a mis en place également des amendes par rapport aux fausses informations, au non-respect des règles comme le non-port du masque. Le Vietnam a également mis une campagne importante de communication vers son public avec des SMS dès le 3 février. Le Vietnam a rapidement mis en place une application de traçage des cas qui s'appelle Encovi, comme vous pouvez le voir ici en image. Donc il permet aux utilisateurs de déclarer leurs éventuels symptômes et la positivité. Et au lieu de provoquer plutôt une panique de masse, ils ont plutôt utilisé plein de moyens de communication. Par exemple, on peut le voir cette vidéo musicale qui fait passer des messages de prévention en utilisant des stars de pop vietnamiennes. Vietnamiens. On a vraiment une approche multisectoriale ici. On a également deux autres pays qui ont bien réussi leur stratégie d'élimination, comme on peut le voir sur ces courbes épidémiques. C'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Voici un graphique qui vous représente le nombre de nouveaux cas par semaine en Australie, ainsi que les différentes actions mises en place au cours des deux pics épidémiques. L'Australie a eu ses premiers cas vers fin janvier, début février. Ça s'est ensuite accéléré pour atteindre un pic de 2500 cas environ par semaine, soit environ 350 cas par jour au niveau national. Ils ont rapidement interdit l'entrée en Australie aux étrangers, l'obligation de faire une quarantaine pour les nouveaux arrivants, ainsi que des confinements locaux dans plusieurs états, avec des restrictions drastiques des rassemblements en public à pas plus de deux personnes. Dans certains états, le port du masque était recommandé et dans d'autres, comme l'état de Victoria qui était plus durement touché, il était obligatoire en public. Le confinement a plutôt bien fonctionné pour cette première vague épidémique, puisqu'on voit qu'on avait beaucoup moins de cas de transmission locale. Ensuite, vers fin juin, début juillet, l'épidémie a commencé à reprendre et donc ils sont retournés vers des mesures de confinement. Et là, aujourd'hui, on est en phase de déconfinement avec un plan vraiment précis. Aujourd'hui, on a quasiment plus de transmission locale en Australie, donc le confinement était plutôt un succès dans ce cas-ci. On peut remarquer que ces mesures strictes et drastiques ont rapidement été mises en place. On n'a pas attendu d'avoir 1000 cas par jour ou plus avant de les mettre en place, comme en France par exemple. Je vous montre également ici le plan de déconfinement qui est assez précis avec différents indicateurs. Je vous conseille de le mettre en pause si vous voulez le lire un peu plus en détail. Donc en Australie, ils ont rendu payant la quarantaine pour les gens qui revenaient de voyage, puisqu'ils ont estimé que les gens devaient un peu prévoir ce qui allait se passer. Maintenant, on va partir pour la Nouvelle-Zélande. Donc en Nouvelle-Zélande, le premier cas est arrivé le 26 février. Et très rapidement, la première ministre a fait un confinement national de la Nouvelle-Zélande. Le pays est passé en verrouillage intense, donc le plus haut niveau d'une échelle de 4 niveaux d'alerte. Et donc cette approche, il y a les taux, il y a les forts, a un peu surpris. Mais on voit que ça a plutôt bien marché, puisqu'on a quasiment aujourd'hui plus de cas locaux. Sur ce graphique, on voit clairement que la Nouvelle-Zélande a réussi à stopper ce premier pic épidémique. Donc dans ce second graphique, cette sorte de frise chronologique, vous avez toutes les mesures qui ont été mis en place très rapidement par la Nouvelle-Zélande. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour pouvoir le lire. Donc la pandémie en Nouvelle-Zélande s'est terminée 103 jours après l'introduction du premier cas. Aujourd'hui, on a moins de 2000 cas cumulés en Nouvelle-Zélande. Une deuxième grande approche est la stratégie d'atténuation, qui vise à maintenir sous contrôle la diffusion du virus dans la population, afin d'aplatir la courbe épidémique. Singapour a également mis en place très rapidement une réponse, basée sur une matrice en 4 niveaux de gravité, le Dorscon. Celui-ci évalue la virulence, la transmission inter-humaine, la localisation de la transmission et le niveau de transmission. Singapour a eu son premier cas le 23 janvier 2020. Ils avaient également de l'expérience par rapport au SARS de Hong Kong. Donc maintenant, on va passer à l'interview de Costin. Salut Costin, tu vas nous parler un peu de la situation à Singapour par rapport au Covid-19. Depuis combien de temps tu y es ? Ça fait 10 mois que je suis à Singapour. Je suis arrivé début janvier, donc avant l'épidémie. Et du coup, j'ai pu connaître la vie à Singapour avant l'épidémie, la vie en confinement, qu'ici on a appelé ça le circuit breaker. Comment Singapour a géré ce début de crise du Covid-19 ? Ça a commencé à faire du bruit un petit peu avant le nouvel an chinois, qui était mi-février. D'un point de vue entreprise, l'entreprise conseillait déjà de faire une quarantaine. Après, rapidement, ils ont commencé à mettre en place des fermetures de certains endroits, etc. Et de manière progressive, on est arrivé dans cette phase un peu de confinement. C'est un gouvernement qui est très dans le contrôle. Aujourd'hui, à Singapour, le virus ne circule plus du tout de manière quasi inexistante. Et aujourd'hui, ils ont un peu relâché certaines règles, même si on n'est pas retourné à une vie tout à fait normale. parce que tout ce qui est gros événements, comme par exemple les concerts ou des événements sportifs, sont encore non autorisés. Ou les boîtes de nuit, par exemple, sont toujours fermées. Mais on peut aller au restaurant en petit groupe jusqu'à 5 maximum. Ou inviter 5 personnes chez soi. Et bien sûr, avec des masques partout. Est-ce que tu trouves que les gens respectent plutôt bien le port du masque ou pas ? Alors, oui. Il y a deux raisons à ça. De une, Singapour est quand même relativement répressif et n'hésite pas à mettre des amendes pour appliquer les règles. Par exemple, au tout début du confinement, il y a un groupe d'expatriés qui était allé acheter de l'alcool pour boire sur les quais d'une rive, ce qui était interdit à ce moment-là. Et ils ont été mis en procès, etc. Et je pense même qu'ils ont été expulsés de Singapour. Et il y avait la police qui mettait des amendes au début, etc. Et les Singapouriens sont en général aussi très obéissants comparés aux Français. Donc, ils ont tendance à suivre et à faire confiance en leur gouvernement aussi. Ils ont mis en place en effet des mesures pour pouvoir tracer efficacement et remonter les cas et leur propagation. Donc, dès qu'aujourd'hui, tu veux rentrer dans un mall ou dans une boutique ou dans n'importe quel espace, tu as obligation de scanner un QR code à l'entrée du bâtiment pour dire que tu vas visiter ce bâtiment. Et dans la majorité des cas, tu as aussi une prise de température qui est faite. Et ça te permet en fait, quand tu t'enregistres, c'est lié à ton identifiant de visa ou de passeport par exemple. Et tu as un numéro de téléphone. Donc en fait, si jamais tu as été en contact dans l'endroit où tu as été, il y a eu un cas détecté, ils peuvent te contacter assez facilement pour qu'ensuite tu puisses faire des tests. Les seuls cas qui sont recensés, c'est des cas importés de gens qui sont venus de l'étranger et qui sont du coup en quarantaine. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le concept de travel bubble ? Il faudra voir ce qu'ils appellent des travel bubbles. Par exemple, avec Hong Kong, ils ont eu un accord de principe pour que prochainement, ils puissent ouvrir, réouvrir les vols et qu'on puisse y aller ou y revenir sans faire forcément de quarantaine, etc. Ils sont en train d'essayer de prendre des accords avec des endroits où le virus ne circule pas non plus. Est-ce que tu trouves qu'à Singapour, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent sur le Covid-19 dans les médias ou sur les réseaux sociaux ? Je pense qu'il n'y a pas de fausses informations qui circulent, en tout cas pas sur les médias, on va dire, traditionnels. Mais du fait aussi du côté un peu répressif du gouvernement, c'est assez difficile d'avoir des infos qui vont aller à l'encontre de l'image du gouvernement. Merci beaucoup Costin pour cette interview. Bien sûr, ça reste un témoignage, mais c'est vraiment intéressant, je trouvais, d'avoir l'avis de quelqu'un qui habite là-bas. Au final, la réponse de Singapour s'est basée sur un traçage des cas vraiment important en utilisant la nouvelle technologie. Et Singapour n'hésite pas à mettre en place des sanctions vraiment très sévères qui ne passeraient pas forcément en Europe. Donc, il ne faut pas oublier que Singapour, c'est une ville-État avec un contexte géopolitique assez particulier. Singapour s'est basé sur une approche hautement centralisée venant de l'État. Le Japon, lui, comporte un modèle assez unique avec plus de 460 centres de santé locaux appelés Okanjo en japonais. Donc, c'est ces centres-là qui se sont occupés du tri des malades, de la surveillance des clusters et le traçage des cas. La stratégie japonaise se basait principalement sur la détection et le contrôle des clusters. On a eu à la fois un traçage des cas prospectif. Après découverte d'un nouveau cas, on allait identifier les contacts proches et on les isolait. Et on a eu un traçage des cas rétrospectif. On a isolé les personnes que ce nouveau cas avait rencontré quelques jours auparavant, donc dans le passé. Fin mars, la transmission épidémique s'est accélérée et ces centres ont eu du mal à gérer tous ces afflux de patients. Donc, les patients Covid-19 devaient aller dans des hôpitaux ciblés qui sont rapidement devenus en fait des goulots d'étranglement. Mi-avril, ces cas Covid-19 ont été affectés à un réseau plus large d'hôpitaux. L'état d'urgence a été déclaré le 16 avril pour tout le pays, mais par la loi, il n'est pas possible de mettre en place un confinement national. Donc, ça se base un peu plus sur la bonne volonté des Japonais. La stratégie mise en avant par l'OFJAPON porte sur les 3 C, c'est-à-dire éviter les contacts rapprochés, éviter les espaces fermés, éviter les espaces bondés. Les demandes répétées du gouvernement, des préfectures, des associations locales ont joué un rôle important dans le respect de ces mesures. On peut noter que le Japon a une culture d'accueil un peu différente et que la distanciation physique est plutôt la norme au Japon. Les Japonais n'ont pas forcément l'habitude de s'embrasser, de se faire la bise, de se tenir la main en public. Et les Japonais malades ont souvent l'habitude de porter des masques. Dans le métro du Japon, on a également plein de messages de santé publique qui poussent les gens à suivre ses recommandations. Par exemple, pour aller à un marché japonais, il fallait remplir une feuille déclarant qu'on n'avait pas de symptômes. Au final, la maîtrise de l'épidémie au Japon repose principalement sur la grande coopération de ses citoyens, notamment le respect des consignes sanitaires, mais également sur la gestion des clusters des cas. Maintenant, on va aller faire un petit tour en Corée du Sud. L'un des premiers pays touchés par le Covid-19, c'était la Corée du Sud, avec son premier cas le 20 janvier 2020. La Corée du Sud a réussi à maîtriser l'épidémie avec des mesures de distanciation physique moins strictes qu'en Europe. Comment cela a fonctionné ? Ils se sont basés sur la stratégie de dépistage massif de la population afin d'isoler et retracer les cas. Donc la Corée a fait de nombreux partenariats avec des entreprises privées afin de développer très rapidement des tests de kits de dépistage. Donc dès le 7 février, ils étaient déjà capables de faire 3000 tests par jour. Fin mars, ils étaient entre 15 000 et 20 000 tests par jour. Au 16 mars 2020, environ 250 000 personnes avaient été testées, soit 1 personne sur 200, ce qui est énorme. En comparaison en France, du 24 février au 15 mars, on avait effectué 37 000 tests cumulés sur cette période, soit 1 700 tests par jour. Comme on peut le voir dans cette vidéo, la Corée a également mis en place des tests au volant, ce qui permet d'éviter aux gens de sortir et de contaminer d'autres personnes dans les laboratoires ou les salles d'attente. Le test au volant durait à peu près 10 minutes en moyenne, donc c'est vraiment très rapide. Une de la force était d'avoir rapidement su adapter les infrastructures, donc transformer un parking en parking de test. Le test comprenait l'enregistrement de la personne, la vérification des symptômes, la prise d'un écouvillon et la désinfection de la voiture. Et les résultats étaient livrés par SMS en 3 jours. Donc c'est vraiment rapide. Il y a également des cabines de test qui ont été mises en place. Là, je vous montre une autre vidéo en Inde où on a un stand mobile qui va tester les gens. Donc c'est un peu le même principe qu'en Corée du Sud. Ils se sont également basés sur la gestion des clusters, mais cette gestion de clusters est plus compliquée quand la transmission est beaucoup plus répandue comme en Europe. Parce qu'en Corée du Sud, 2 tiers des cas étaient liés à des clusters, donc des regroupements de personnes avec par exemple éventuellement des événements de super contaminateurs. Le suivi des cas se fait avec le téléphone portable puisque chaque mobile coréen est associé à une carte nationale sud-coréenne. Donc ils ont également utilisé les vidéos de surveillance publique et les historiques de transactions pour savoir où sont passés les gens. Il n'y a pas eu de confinement national, mais il y a eu des confinements locaux, par exemple dans le quartier de Daegu où les gens ne pouvaient pas quitter leur domicile pendant deux semaines à peu près. Les écoles ont fermé le 23 février 2020, donc assez rapidement. On est passé en apprentissage à distance et les écoles ont réouvert fin mai, début juin. On peut également noter qu'en Corée du Sud, le port du masque est beaucoup plus accepté qu'en France. Fin février, 63% des Coréens portaient un masque à l'extérieur. Quand nous, en France, on était encore à hésiter à si on devait porter un masque ou non. Il y avait également des sanctions assez sévères, violer la quarantaine exposée à 7000 euros d'amende, voire de l'emprisonnement. Côté communication, le centre coréen qui gère les maladies infectieuses, le cas CDC, publié une à deux fois par jour la mise à jour de l'incidence du Covid-19. Le ministère de la Santé a également mis en place une application. Quand les voyageurs arrivent en Corée du Sud, ils sont obligés d'installer cette application pendant au moins 14 jours et de déclarer leurs symptômes pendant ce temps-là et de s'isoler. S'ils n'ont pas de téléphone, ils doivent donner une adresse en Corée du Sud pour qu'on puisse les retrouver, les contacter. Donc toute cette surveillance pose également des questions sur la gestion des données privées. Donc ça, ce ne serait pas forcément faisable en Europe. Donc on voit au final que la Corée du Sud a rapidement su adapter ses infrastructures et réagir très rapidement avec un système de traçage des cas efficace et un dépistage massif. L'Islande était partie sur la même voie avec un dépistage massif. En avril 2020, 6% de la population islandaise avait été testée et à un moment, ils étaient dans les premiers en nombre de tests par millions d'habitants. Taïwan a également été très réactif et a eu un très bon bilan avec moins de 1000 cas cumulés et 7 décès alors qu'ils sont juste à côté de la Chine et 400 000 Taïwanais travaillent en Chine et donc auraient pu introduire le Covid-19 à Taïwan. Donc Taïwan a mis en place très rapidement 124 mesures que vous pouvez voir dans ce tableau se basant sur le traçage des cas, la distribution de masques, établir un stock de masques. Donc ils avaient un stock de 44 millions de masques Shiro Shiko, de 2 millions de masques N95 et 1100 chambres d'isolement à pression négative. Maintenant, on est dans le métro de Taïwan et comme vous pouvez le voir, le masque est obligatoire sinon on ne peut pas utiliser le métro et on peut avoir une amende de 450 euros à peu près. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dans les magasins, on se porte du masque obligatoire en cycle de gel hydroalcoolique en ronde 1. Les frontières étaient également contrôlées. Ils ont également mis en place des sanctions plutôt sévères avec jusqu'à 100 000 dollars d'amende en cas de fausses informations. Les rassemblements ont rapidement été interdits. Donc le 7 février, par exemple, il y avait un couple qui avait eu une amende de 10 000 dollars puisqu'ils avaient violé leur quarantaine. Une fausse déclaration des symptômes de santé à l'aéroport peut coûter jusqu'à 5 000 dollars d'amende. Ils ont également un système de QR code comme un peu pour Singapour. Donc à Taïwan, ce QR code va classer les voyageurs arrivant selon leur niveau de risque d'être infectieux selon la destination d'où ils viennent, leurs symptômes. Donc ils peuvent remplir sur leur téléphone un formulaire de déclaration de leur état de santé. Donc dès mars, avec un partenariat privé, Taïwan avait mis en place des kits de tests. Le prix des masques a également été fixé pour éviter les dérives par rapport aux fausses informations sur une éventuelle pénurie de papiers PQ. Taïwan a plutôt choisi l'humour pour communiquer en montrant avec humour le premier ministre qui dit nous n'avons qu'une seule paire de fesses. Ils ont également communiqué sur la distanciation physique en termes d'unité canine en utilisant la mascotte un peu le chien Shiba, de se tenir à l'écart de 2-3 unités de chien Shiba. Pour finir, voici un petit tableau qui résume l'ensemble des mesures prises dans les pays de l'OECD lors de la première vague de Covid-19. Donc comme on peut le voir, la majeure partie des pays de l'OECD sont partis sur un confinement local ou national quand même. Beaucoup ont fermé les écoles à différents niveaux et ont restreint les déplacements. En conclusion, différentes stratégies peuvent fonctionner. Ça dépend un peu de la situation épidémique, également du contexte géographique, géopolitique du pays. Certains pays se sont rapidement tournés vers le dépistage de masse comme la Corée du Sud, le traçage des cas intensifs grâce à la technologie comme à Taïwan ou à Singapour avec les applications mobiles, l'utilisation de données peut-être un peu plus privées. On peut également gérer l'épidémie avec les clusters en empêchant l'apparition de nouveaux clusters et la propagation vers de nouvelles personnes. Mais ça, ça fonctionne quand l'épidémie n'est pas encore trop importante au niveau local. On voit que les confinements, c'est aussi une solution qui peut fonctionner comme en Nouvelle-Zélande, en Australie ou en Chine. Je ne l'ai pas présenté mais c'est un bon exemple. On voit qu'on a le nombre de cas qui diminue drastiquement juste après. Ce qui est essentiel également, c'est d'avoir une communication claire, que les gens comprennent pourquoi ils doivent respecter les mesures sanitaires, qu'on n'ait pas de cacophonie d'information, un leadership plutôt clair. Et c'est extrêmement important de prendre des mesures très rapidement et pas d'attendre que le problème empire. Parce que la plupart de ces pays ont pris des mesures très tôt, soit en termes de fermeture des écoles, de contrôle des frontières, des contrôle des voyageurs qui arrivent et avec des sanctions des fois assez sévères. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ferai peut-être une vidéo sur d'autres stratégies dans d'autres pays dont je n'ai pas parlé, comme la Suède, l'Afrique en Amérique latine. C'est également assez intéressant à analyser en termes de politique de santé publique. J'ai également une page Facebook et un compte Twitter où je publie pas mal d'infos sur le Covid-19 et plein d'autres sujets liés à la santé publique. N'hésitez pas à y faire un tour. Je mettrai également un article sur mon blog sur ce sujet-là avec les références.